Salut les karatékas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Guy Sauvain-Sensei. Cette vidéo vous est présentée par Imagine Arts.Digital. Faites ce qui vous plaît. C'est le seul conseil que tu peux donner. Peux-tu me raconter un petit peu comment tu as commencé les arts martiaux ? Comment es-tu arrivé sur le tatami ? Toujours pareil, c'est un peu une question de hasard avec des copains qui pratiquent une chose, qui pratiquent une autre. Bon, lorsqu'on était jeune, on avait tendance à être un peu turbulents. Donc, on aimait bien, on était attiré un peu par les sports de combat. Et moi, j'ai toujours été attiré par le karaté parce qu'il se trouve que dans les années 58-60, j'habitais juste à côté du dojo de la montagne Sainte-Geneviève où le karaté a démarré en France. Et dans le quartier, on avait plus ou moins entendu parler du karaté. J'avais un de mes copains de quartier qui a été une des premières ceintures noires de France. Donc, voilà, le karaté, j'avais vaguement entendu parler. Sauf que pour pratiquer à l'époque, les cours étaient relativement chers et je n'avais pas les moyens d'aller payer des cours de karaté. Et le hasard a fait qu'un autre copain m'a emmené vers la boxe française. Donc, j'ai commencé par faire deux ou trois ans de boxe française au début. Moi, j'étais atterri par la compétition malgré tout. On est jeune, on a envie de se confronter. Et donc, il n'y avait pas de compétition à cette époque-là en boxe française. Donc, j'ai réussi à entrer dans le milieu du karaté, on va dire. J'ai commencé avec un professeur qui s'appelait Co4, avec qui je suis resté, on va dire, une année. Voilà, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et après, donc, on était en fin septembre 1963. Hiro Mochizuki est arrivé en France. Et donc, je suis parti pour prendre des cours avec lui. Et c'est avec lui que j'ai réellement commencé le karaté. Je ne me suis jamais entraîné dans le club de plaie. à la femme ou les différentes associations qu'il a eues. Par contre, par la suite, alors que je faisais partie de l'équipe concurrente, si tu veux, il m'a toujours permis de venir m'entraîner librement à son dojo. Donc, j'y allais parce qu'on n'avait pas tellement d'endroits pour s'entraîner, même quand tu voulais t'entraîner tout seul. Donc, je suis allé dans son dojo, mais la journée, tout seul, pour pouvoir m'entraîner. Non, Hiro avait une autre personne que plaît, qu'il avait fait venir. Et il avait plusieurs petits clubs, un peu dans toutes les banlieues parisiennes. Ce qui me permettait, à l'époque, j'avais une superbe Vespa 400. C'est-à-dire qu'une voiture qui est à peu près, elle devait faire à peu près la taille de la pierre. Et donc, je l'emmenais un peu dans tous ces clubs. Ce qui fait qu'on s'entraînait. Moi, j'étais célibataire, lui aussi encore. On s'entraînait ensemble l'après-midi. Et le soir, je l'emmenais dans ces clubs et moi, je me rentraînais dans les clubs. Donc, voilà, on passait quand même beaucoup de temps ensemble. C'était assez sympathique. Je voudrais quand même dire deux mots de Hiro Mochizuki, quand même, qui a été à la fois mon professeur et qui reste un très, très grand ami. Et on ne se voit pas spécialement très, très souvent. Mais chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment un très, très grand plaisir. Et donc, voilà, dire que, pareil, avec Hiro, on a développé à la fois des liens techniques, parce que lui est parti assez vite quand on s'est connu. Moi, j'ai quand même fait les premiers entraînements de Yosekambudo avec lui quand il a créé sa méthode. Lui est parti vers le Yosekambudo assez vite. Moi, je suis resté dans le karaté, mais donc, techniquement, on s'est un tout petit peu éloigné. On est toujours resté très, très proche. On a vécu une partie de notre jeunesse ensemble. Et ça, ça nous a marqué pour toute notre vie. Donc, pour moi, c'est celui, c'est l'ami que j'ai dans le karaté. Peux-tu me raconter cette époque des premiers championnats de France ? Ah ben, écoute, pareil, le premier championnat de France, c'était un peu compliqué, parce que, tu vois, je me demande, même si on nous a demandé un certificat médical, tu allais le matin, on te disait, tiens, il y a un championnat de France, je crois que le premier était à Coubertin, le premier que j'ai fait. Donc, on te disait, ben voilà, il y a le championnat de France, le premier, on était 22 quand même pour le faire. Donc, t'arrivais, tu dis, ouais, moi, je le fais. Donc, hop, on te mettait sur la liste, puis voilà, tu combattais. Donc, moi, la première année, j'ai fini troisième, en 63, si je me rappelle bien. Et en 64, on était un peu plus quand même, et là, je suis devenu champion de France. Moi, si tu veux, je le raconte à chaque fois, dès que j'ai commencé le karaté, je me suis dit que j'allais en faire un métier. Je pense que j'ai été le premier jeune Français, on va dire, à envisager les choses de cette façon-là. Je me suis dit, si je veux en faire mon métier, il faut que j'ai des élèves. Pour avoir des élèves, il faut que je sois connu. Pour être connu, il faut que je gagne des championnats. Donc, tout de suite, je me suis entraîné beaucoup plus que tout le monde. Je m'entraînais en gros trois heures par jour, ce qui, à l'époque, était quand même déjà une bonne capacité d'entraînement. Et ça m'a permis assez vite d'avoir des résultats. Ça a été le tout début des compétitions internationales. Donc, il y a eu des sélections. J'ai réussi à faire partie de la première équipe de France. Alors, je ne suis pas le dernier parce que, dernièrement, j'ai repris des contacts avec Michel Bernard de Montpellier. On s'est retrouvés, on a eu l'occasion de discuter un peu ensemble. On est restés en contact depuis. Et on est les deux vieux. Alors, par contre, je suis le seul à être encore dans le milieu puisque lui a quitté ce milieu-là déjà depuis longtemps. J'ai commencé les compétitions internationales avec tout ce que ça avait de particulier à l'époque où la première compétition qu'on a fait, on a pris l'avion. C'est la première fois, évidemment, qu'on prenait l'avion. On descendait, il n'y avait pas du tout d'argent à la Fédération. Donc, on descendait dans les hôtels absolument minables. Donc, voilà. Et puis, ça a commencé. L'aventure a commencé comme ça, quoi. Alors, moi, j'ai eu une carrière de compétition un petit peu interrompue par le fait que très vite, je suis devenu le directeur technique de la Fédération. Donc, je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas faire, entre guillemets, un peu entraîner l'équipe de France ou être un peu le moteur et puis le sélectionneur et me sélectionner tout seul. Bon, c'était difficile. Donc, je me suis arrêté, moi, je crois, en 68. Mais en 68, je crois que j'ai fait que les... Je ne me rappelle plus. J'avais été champion d'Europe. Je crois que je n'avais fait que ça. Après 68, je n'ai plus rien fait. Comme je n'avais pas fait les championnats du monde, mais en 70, l'ambiance était tellement mauvaise par rapport à l'arbitrage, à la politique générale du karaté que je n'ai pas voulu partir au Japon. Et quand les championnats du monde sont revenus en 72, bon, évidemment, là, j'ai eu envie de les faire. Alain Settrouk, pareil, avait arrêté la compétition. Et tous les deux, on a recommencé au championnat de Ligue pour pouvoir se qualifier comme tout le monde. Il n'y a aucune raison d'avoir de passe-droit. Et on a refait une sélection à travers ça. Bon, après l'aventure des championnats du monde, c'était une... C'était très sympa. Enfin, c'était agréable. Dans le karaté de l'époque, si tu veux, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Un peu tous ceux qui faisaient partie de l'équipe de France. On s'entraînait un peu chacun de notre côté. C'était l'époque où tu n'avais pas envie de t'entraîner avec quelqu'un pour qu'il sache comment tu combats. Et le jour de la compétition, qu'ils connaissent tes points forts et tes points faibles. C'était le moment où tu faisais un peu d'intox. Tu disais, non, non, je ne participe pas au championnat, je suis blessé. Puis t'arrivais au dernier moment. Bon, des petites choses comme ça. Ou voilà. Et donc, on s'est retrouvés à faire une équipe. Et on a été finalement quand même une équipe très soudée. mais soudée dans le sens où chacun voulait faire le mieux possible son boulot. Et évidemment, ça a contribué à l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, ça a été une parenthèse agréable. Mais pourquoi vouloir enseigner dès le début ? Tu sais, bon, voilà, c'est un peu le hasard. J'ai senti qu'il y avait sûrement un débouché. Le karaté, c'est quelque chose qui était complètement nouveau. Bon, ça ne me paraissait pas trop compliqué d'y arriver. Voilà, j'ai eu envie de... Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Voilà, tout simplement. Le monde était plus ouvert à cette époque-là. On avait plus de possibilités. Donc, c'était un peu plus simple. Très rapidement, tu as pris un poste de responsabilité auprès de la Fédération. Comme toujours, c'est beaucoup le hasard. Je le raconte assez souvent. Bon, je me suis trouvé à aller aux réunions, complètement par hasard, aller aux réunions du comité directeur nouveau, puisque le premier comité directeur date de 62, si je me rappelle bien. Donc, moi, j'ai dû commencer à aller vers les années 64, 65, aller dans les réunions du comité directeur. Petit à petit, le karaté se développait. Et à un moment, il a fallu qu'il y ait un peu quelqu'un qui coordonne quand même les problèmes techniques, régler les passages de grade, les choses comme ça. Bon, ben, comme j'étais là, j'avais que ça à faire. Je n'arrivais aucun autre travail. Donc, j'ai postulé en disant, ben voilà, moi, ça, je peux le faire. Donc, j'ai commencé à faire un peu tous les règlements. Puis, petit à petit, j'ai suivi forcément le développement du karaté en général, et avec la fédération qui est petit à petit devenue de plus en plus importante, jusqu'au moment où on a été indépendant et où là, d'un poste fédéral, je suis passé, mais comme d'autres, à un poste national au niveau du ministère. Et puis, voilà, on a suivi, encore une fois, nos carrières ont suivi le développement général du karaté. Là aussi, on est obligé d'en reparler. Où il y a eu un bond énorme au moment de ce qu'on a appelé la mode Bruce Lee. Mais c'est vrai qu'à partir du moment, dans les années 74, il y a eu un engouement pour le karaté, qui a fait développer littéralement aussi le nombre de licences et la fédération. Si tu veux, je vais dire tout et rien, dans le sens où ça a été ma vie. Donc, avec beaucoup de bonnes choses, avec d'autres moins bonnes, pour moi, ce qui a été intéressant, c'est de démarrer une aventure. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, on a commencé dans des boui-boui et on a fini dans les palaces. Bon, donc ça, c'est assez rigolo, si tu veux. Donc, encore une fois, c'est intéressant. On a quand même vécu tous les épisodes du développement du karaté mondial, avec, là aussi, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Donc, c'est une vie. Donc, c'est une vie. Donc, encore une fois, avec les bons côtés, les mauvais côtés. Moi, je n'étais pas fait. Tu vois bien comment j'ai démarré, comme je dis souvent. Maintenant, tu vas faire un plan de carrière. Tu peux dire, tiens, je vais décider d'être directeur technique. Donc, tu vas passer les examens en conséquence, etc. Nous, c'était des hasards complets. Donc, on n'était pas formés pour ça. Moi, je n'étais pas spécialement un administratif. Les réunions au ministère, ce n'est pas des choses qui me passionnaient. Je les ai faites parce qu'il fallait les faire. Mais ce n'était pas ce côté qui m'intéressait le plus. Par contre, voilà, il y a eu, comme dans beaucoup de choses, il y a eu des rencontres humaines très intéressantes. On voyait des tas de gens différents dans le karaté à cette époque-là. Ça allait du gardien de nuit, du concierge d'immeubles. Avec le roi d'Espagne ou les rois qui venaient assister aux compétitions, qui eux-mêmes pratiquaient plus ou moins. Donc, c'était assez rigolo. C'est tout cet échantillonnage de personnes qu'on pouvait rencontrer. Bon, maintenant, c'est terminé. Bon, c'est fini. Depuis une vingtaine d'années, je suis passé à autre chose. Bon, sans regret particulier. Peux-tu me parler de cette époque où tu as quitté la France pour te diriger vers l'Afrique ? Oui, si tu veux, vers les années, quand je suis parti, dans les années 95-96, commençait à y avoir beaucoup de courants différents à l'intérieur de la fédération de karaté, des gens qui voulaient aller dans un certain sens, d'autres non. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais un peu fatigué de ça, tout le monde. Et contrairement à ce que je raconte, je n'ai jamais été renvoyé de la fédération. Moi, j'étais directeur technique. J'étais un fonctionnaire. Bon, on m'a simplement dit, monsieur, à partir de maintenant, on vous change de fonction. On vous retire de la fédération de karaté. Vous allez faire autre chose. Sauf que moi, à faire autre chose, je me voyais mal d'étén de la natation ou du patin à glace. Donc, j'aurais dit, vous êtes gentil. Moi, j'en avais un peu marre de la société en général ici. Donc, j'ai profité de l'occasion. J'ai pris mon 4x4. Et puis, je suis parti en Afrique où ça faisait partie d'un des rêves de ma vie de m'impliquer dans la protection de la faune sauvage. Donc, je suis allé. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion maintenant de faire ça. Donc, j'ai tout laissé. Je suis parti. En général, ce n'était pas spécialement la fédération et le karaté, même si ça jouait. Puisque moi, je suis resté, à partir de là, au moins 3-4 ans sans pratiquer. Et il a fallu que je me retrouve en Afrique, où j'ai retrouvé Maurice Portiche, qui était un pratiquant qui avait été un peu... Enfin, qui avait été aux portes de l'équipe de France à un certain moment. Je l'ai retrouvé, lui, en tant qu'ambassadeur de France. On s'est revu un peu. Et j'ai trouvé son discours intéressant sur les arts internes, à la fois le tai-chi, à la fois le tai-ki-ken. Et du coup, comme je n'avais que ça à faire là-bas, j'ai repris l'entraînement avec lui. Mais en me disant que, pour moi, j'étais parti de France. Je ne reviendrai pas. Donc, je n'ai jamais pensé même enseigner de nouveau. C'était vraiment un travail pour moi. Je faisais ça le matin, je n'avais que ça à faire. Je me levais. Après, je partais avec mon éléphant, j'allais me faire mon tai-chi et je revenais. C'était très bien. Et donc, après, je suis revenu en France. Bon, pour la petite histoire, l'éléphant que j'avais élevé est mort. Il a bu de l'insecticide qu'on passait dans les bungalows. Et au moment où il est mort, j'ai dit, mon histoire ici est terminée. Donc, à peu près six mois après, j'étais de retour en France. Et là, je me suis retrouvé, on retombe dans ce qu'on sait faire. Donc, je suis reparti dans l'enseignement de karaté. Et c'était assez rigolo parce que, du coup, mon karaté, malgré tout, avait changé, forcément. Et les élèves que j'ai eus à nouveau, là, ils se demandaient un peu dans quel sens j'allais. Donc, voilà. J'ai continué, n'est-ce pas, avec un dénommé Bernard Sautarelle, que j'ai retrouvé, qui était un copain d'il y a longtemps. Bon, je suis allé le voir pour me perfectionner dans l'interne et m'intéresser plus au côté interne. Mais je pense qu'il y a un karaté. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a un karaté par âge. Quand on a 20 ans, 25 ans, on nous parle d'énergie. Bon, l'énergie, on en a. Donc, voilà, je pense qu'il y a un karaté. C'est le côté intéressant des arts martiaux par rapport à un simple sport. On a quand même une gageur en karaté, enfin, dans les arts martiaux. C'est de dire, on vieillit et on va devenir meilleur. Ça peut paraître un peu bizarre, quand même, puisqu'on perd toutes les qualités de vitesse, musculaire, etc., de réflexe, avec l'âge. Mais non, je pense, bon, on arrive à mettre en place d'autres systèmes, d'autres circuits pour utiliser le corps d'une façon différente. Et on arrive encore à progresser. C'est encore un travail qui n'est pas lassant. On voit de nouvelles choses. Et c'est ce côté qui, moi, me plaît énormément. Et c'est ce qu'on fait. Après, on arrive à le faire passer dans l'enseignement. Une fois revenu en France, tu as nommé ton école Seido Joku. Peux-tu m'en parler ? Oui, mais ça, c'est un peu, on est un peu obligé de le faire. À partir du moment où tu pratiques une activité pendant, on va dire, 50 ans. Bon, forcément, tu ne peux pas, pour moi, tu ne peux pas être le clone de quelqu'un. Tu es bien obligé de faire passer ta personnalité, ton expérience dans ce que tu enseignes. Donc, quand on dit créer une école, pour moi, c'est ça. On donne un nom. On est un peu obligé par rapport à la société actuelle. Donc, voilà, j'ai mon style à moi. J'aurais très bien pu continuer comme ça. Alors, c'est un peu embêtant parce que, contrairement au début du karaté, au début du karaté, il y avait un karaté. Bon, il y avait des méthodes différentes. Mais, voilà, on faisait des katas, du kumité et du kion. Maintenant, il n'y a plus un karaté. Il y a 50 000 karatés. Il y a un karaté pour les petits et gros. Il y a un karaté pour ceux qui habitent du côté gauche de la rue. Non, mais tu vois, il y a un karaté self-défense. Il y a un karaté féminin. Il y a un karaté je ne sais pas quoi. Donc, maintenant, tu es presque obligé, si tu veux t'adresser à un public, tu es presque obligé de qualifier la spécialité que tu as. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver un terme qui correspondait à ma recherche. Donc, j'ai créé une école et donc un style que j'ai appelé le karaté martial. Mais bon, le karaté martial, il peut exister pour des tas de milliers d'autres personnes. Mais voilà, pourquoi ce côté martial ? Parce que par rapport au karaté actuel, si tu veux, pour revenir à la division du karaté actuel, ce n'est pas une critique, c'est une constatation, tu prends les gens qui font des katas et les gens qui font du combat. Ça n'a plus rien à voir. Leur entraînement n'a rien à voir. Ils changent même leur kimono qui n'est pas le même kimono, etc. Bon, nous, à l'époque, tout ça, ça n'existait absolument pas. Tu faisais des katas, tu faisais du combat, tu faisais... Bon, donc, si tu veux, j'ai voulu, à travers le terme karaté martial, garder une certaine idée à la fois d'efficacité, à la fois d'éthique, dans le karaté que je pratique. Je tiens quand même à... Alors, l'efficacité, on peut en parler. Quelle efficacité ? Qu'est-ce que c'est que l'efficacité ? Bon, tout ça, ça se discute. Mais voilà, je... Bon, il a fallu que je qualifie le genre de karaté que je faisais, et c'est le terme que j'ai trouvé. Quelle différence existe-t-il avec les autres écoles ? Beaucoup de gens sont un peu dans les mêmes recherches, mais, bon, si tu prends le karaté... Enfin, je ne veux pas trop parler du karaté actuel, mais si tu veux, nous, on peut se qualifier quand même d'ancien, il y a eu un changement énorme dans la pratique du karaté, dans l'esprit dans lequel ça se pratique, etc. Et donc, la recherche des jeunes actuellement n'est pas du tout la recherche qu'on avait, nous. Je pense qu'ils sont moins dans l'idée de l'art martial, actuellement. Ils sont plus dans un côté performance. Bon, tu vois, même s'il y en a qui, après, continuent un peu le karaté... Nous, on dit toujours, pour schématiser, nous, on dit qu'on faisait d'abord du karaté et éventuellement de la compétition. Tu vois, la compétition, pour nous, c'était vraiment dans l'idée de ce qu'on appelle le shi'ai. Il y avait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on s'entraînait chacun de notre côté. Tu avais Valéra à Lyon, tu en avais d'autres, voilà, Grusse qui s'entraînait dans l'Est, bon, Cetroux qui s'entraînait de son côté. Et encore une fois, on cherchait des... On se disait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au prochain combat ? Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler pour surprendre les autres ? Tu vois, donc il y avait un endroit dans l'année, à un moment dans l'année, il y avait deux championnats dans l'année. Il y avait un moment où tu te retrouvais un endroit précis, et c'était un tournoi. Tu vois, et c'est pour ça que moi, dans mon idée, je l'ai fait là dernièrement pour être à la mode, mais les places de deuxième, dans mon palmarès, je ne les mettais pas. Parce que moi, je partais du principe que deuxième, t'as perdu, de toute façon. Et nous, c'est vrai que t'étais premier, où l'histoire des médailles à premier, deuxième, troisième, tu ne pouvais pas te contenter d'être d'un championnat en disant « Ah, j'ai été troisième ! » Non, ça n'existait pas. Tu fermais ta gueule, t'étais troisième, t'avais perdu. Mais on était tous pareils, je n'étais pas le seul. À cette époque-là, c'était l'idée qu'on avait de la compétition. Donc je pense que maintenant, les pratiquants, soit ils ne font rien, soit ceux qui font de la compétition font d'abord de la compétition. Bon, le karaté passe un peu, l'esprit, la philosophie, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça passe après. Donc voilà, c'est ce que j'essaie moi d'inculquer à mes élèves. Voilà, tout ce côté qui rejaillit dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas un vain mot et ce n'est pas une idée vague qui traîne dans les arts martiaux. C'est quelque chose de réel. Qu'essayes-tu d'amener pédagogiquement à tes élèves ? Déjà, c'est un peu particulier parce que moi, déjà, je ne m'adresse plus à des débutants. J'ai fait le choix en revenant d'Afrique. Malgré tout, je me suis, on va dire, oui, pas isolé. Mais moi, je veux travailler avec des gens qui me sont sympathiques, que je connais bien, avec qui on passe du bon temps. Donc j'ai à peu près, je ne sais pas, une quarantaine de clubs qui me suivent. Et je tourne dans ces clubs avec les profs avec qui je suis ami. Et donc, ça dépasse le simple cadre de la technique. Donc moi, je ne m'adresse plus à des débutants. Donc je m'adresse déjà à des gens qui ont des fois 20 ou 30 ans de pratique. Donc ce que j'essaye de leur amener, c'est déjà, voilà, effectivement, ce côté de la perception interne d'utilisation de leur corps qui doit devenir différente. Après, il faut rentrer dans le détail de la technique. Mais tu as tout ce côté, encore une fois, ce côté interne qui est réel, qui existe. On l'a dit tout à l'heure, les qualités musculaires, de puissance, d'énergie qu'on a étant jeunes, on les perd. Donc, si tu veux continuer à faire des progrès en étant plus âgé, bon, il faut transformer ton corps et travailler d'une autre façon. Donc tu remplaces tout ce côté-là par des circuits internes ou une utilisation du corps de façon interne, qui est un travail très, très, enfin, il n'y a rien de secret, c'est précis, il y a des exercices. Bon, donc il n'y a pas de... Mais c'est un chemin qui est intéressant. Tu es à l'origine avec Alain Cetrouk du Karaté Pro Fight. Peux-tu m'en parler un petit peu ? Avec Alain, dans les... Je ne sais plus maintenant, ça fait, je ne sais pas, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, en se voyant, en discutant. Moi, j'avais déjà eu l'idée, juste avant de partir de la fédération, j'avais senti qu'il y avait une nécessité presque de passer... Pour moi, je voulais passer un karaté professionnel. Qui est à la fois un karaté amateur et un karaté professionnel. Mais évidemment, il y a toujours eu une cohabitation un peu compliquée entre le monde professionnel et le monde amateur, entre les championnats, par exemple les Jeux Olympiques, qui sont théoriquement amateurs. Donc, vivre ensemble, ce n'est pas simple. Mais j'avais déjà senti qu'il fallait faire des compétitions avec des primes. C'était le début. Et je pense qu'il aurait fallu le faire. Bon, je suis parti, ça ne s'est pas fait. Ils le font maintenant un petit peu. Donc, avec Alain, en parlant, je lui ai dit, je lui ai dit, tiens, j'avais toujours eu l'idée de monter un karaté professionnel. Mais ah bon ? Donc, il a un peu accroché. Et du coup, on s'est revus. On a lancé le profil de karaté où on voulait. Alors, ce n'est pas simple. Maintenant, je ne vais pas détailler toutes les difficultés qu'on a rencontrées, que ce soit au niveau des télévisions, des moyens à mettre en place, des mentalités qui ont changé. Bon, mais on a voulu remettre à travers cette compétition les valeurs du karaté, des valeurs d'éthique, des valeurs d'efficacité surtout. Et donc, on a réussi à faire quelques événements. Et après, c'était devenu trop compliqué. Il fallait trop d'argent. On était tous les deux à travailler avec quelques amis qui nous filaient un coup de main. Ce n'est pas... Si on compare avec l'état majeur du MMA, on était un peu loin quand même. Donc, voilà, ça s'est arrêté. C'était, là aussi, une expérience intéressante. Mais pas simple, parce que déjà, pour trouver des karatékas qui étaient encore intéressés par le fait de faire des combats au KO, on n'en trouvait pas beaucoup, à part dans le Kyoku Shinkai. Et même eux avaient des problèmes par rapport à leur fédération internationale pour participer à nos compétitions. Donc, voilà, on s'est retrouvés avec des problèmes de télévision ou de CSA où il ne fallait pas qu'il y ait des gens qui frappent au sol, etc., etc. Enfin, tu es devenu... Moi, quand j'ai voulu faire ça en 1996, il suffisait de... Ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'on avait notre propre production vidéo à la fédération. On créait à chaque championnat une vidéo qu'on appelait un 52 minutes qu'on emmenait à la télé. La télé était toute contente de nous le passer. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, si tu ne payes pas pour avoir... Il faut payer les frais techniques, il faut payer, etc. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Peux-tu me parler de ton livre sur les débuts du karaté en France ? Pourquoi faire un tel livre ? J'avais envie qu'il reste quelque chose du début du karaté. Malheureusement, il se trouve que les archives fédérales ont été... Ou détruites, enfin, avec des accidents, etc. Il ne restait pas grand-chose. Moi, je m'aperçois maintenant qu'il y a des gens dont on parle... Enfin, c'est logique, hein. Dont on ne parle plus, puisque ces gens sont... Ou sont morts, ou sont... Enfin, beaucoup sont morts maintenant. Donc, j'avais envie de laisser une trace de la... Enfin, de la véritable, de ce qui s'était passé pour laisser un témoignage. Donc, je pense que j'étais la bonne personne pour pouvoir faire ça, puisque à la fois, j'ai fait les compétitions, j'ai participé beaucoup aussi au côté politique. Et moi, j'ai démarré le karaté dans les années 62, alors que le karaté a véritablement démarré en France dans les années 56, 57. Donc, les premiers karatékas sont des gens ou que j'ai connus, ou que j'ai fréquentés, ou des gens dont j'ai entendu parler. Donc, je pense que j'avais la... Comment dire ? J'étais la personne pour pouvoir... Comment dire ? Parler de toute cette époque-là que j'ai réellement vécue. Donc, voilà, et à partir de là, j'ai démarré un peu le livre. Et ce qui est assez amusant, c'est que, moi aussi, il y a des tas de choses que je ne savais pas. Au fur et à mesure que j'ai soulevé une chose, j'en soulevais une autre. J'ai appris des tas de choses en écrivant le bouquin. Et évidemment, ça m'a fait rigoler aussi, ça m'a intéressé. Voilà pourquoi je voulais absolument que ce livre existe. Bon, pas du tout pour... On sait qu'on ne gagne pas trop d'argent en faisant un livre. Alors, donc, non, c'était vraiment l'idée qui reste un témoignage avec des photos de l'époque. J'ai essayé de parler d'un maximum de gens, de donner des... Comment dire ? Des résultats que des premières compétitions pour que le nom des premiers karatékas apparaissent quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté en 77, date de l'année où on est devenu indépendant, parce que, bon, après, je pense que ça devient moins... C'est moins folklorique, entre guillemets. Donc, bon, moins... Peut-être moins intéressant à raconter. Aurais-tu un conseil à donner aux pratiquants ? Je ne donne pas de conseils. Je ne donne pas de conseils. Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Il n'y a pas de conseils à donner. Si tu veux donner des conseils, chacun fait suivant son envie, qui il est, ce qu'il est. Non, il n'y a pas de conseils. On peut donner des conseils à quelqu'un quand... Voilà, quelqu'un qui a... Il y a des gens qui viennent me voir. Forcément, en tant qu'ancien, comme j'ai eu un certain... Je dis que nous, on a été... Pendant un moment, je disais que j'avais quatre casquettes. Il faut que je me rappelle. J'avais quatre casquettes dans le karaté. J'étais pratiquant moi-même. Après, j'étais professeur de karaté. Après, j'ai été entraîneur sportif. Et j'ai été directeur technique d'une fédération. Et je disais souvent que, des fois, les décisions que prenait le Guy Sauvin, le directeur technique, n'étaient pas en accord avec les décisions qu'avec le Guy Sauvin pratiquant. C'est facile à comprendre. Sinon, on est un fou furieux. Moi, à cette époque-là, on s'amusait à faire des coups de pieds dans le vide, avec 50 mètres de vide en dessous. Toi, en tant qu'individu, tu veux prendre le risque de le faire. Ça ne regarde que toi. En tant que professeur, déjà, dire à tes élèves de faire ça, déjà, ça devient... C'est plus la même responsabilité. Donc, tu donnes des cours aux gens. C'est un autre discours. Entraîneur sportif. Moi, j'ai des gens qui venaient me voir à l'époque en disant, ils ne disaient pas, je veux faire du karaté ou je veux être un bon karaté-kai. Ils nous disaient, je veux être champion de France. Bon. Donc, c'est encore un discours. Entraîneur entraîné, c'est encore un autre discours. Et puis, effectivement, quand tu es responsable du développement d'une discipline, tes avis personnels doivent passer après par rapport au moment, à la conjoncture du moment, la direction politique dans laquelle il faut aller. Donc, c'est encore une autre façon d'appréhender la discipline. Donc, voilà. Moi, j'ai vécu ces différentes parties. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de conseils à donner. Je peux éventuellement, si quelqu'un vient me demander par rapport à un projet précis, je pourrais donner un conseil. Maintenant, dans l'ensemble, on ne peut pas donner de conseils. Faites ce qui vous plaît. C'est le seul conseil que tu peux donner. Faites-vous plaisir. Alors, que dirais-tu aux jeunes Guy Sauvain si tu pouvais le rencontrer aujourd'hui ? Alors, si tu veux, j'ai un peu ce cas-là parce que j'ai un petit-fils qui a 18 ans, qui va avoir 19 dans quelques jours, qui m'a demandé... Bon, il a baigné dans le karaté, forcément, il en a entendu parler, etc. Mais on lui a donné quelques cours avec son père, mais il n'a jamais, comment dire, il n'en a jamais vraiment fait. Et là, il m'a demandé il y a quelques temps de lui enseigner réellement. Jusqu'à là, je vais lui donner des conseils pour qu'il soit un peu efficace si on l'attaque dans la rue ou autre chose. S'il donne un coup de poing qui soit un peu fort. Là, il voudrait apprendre la technique du karaté. Donc, je me trouve un peu confronté au problème que tu viens d'évoquer. Si tu veux, déjà, je pense que l'enseignement du karaté actuel doit forcément être différent de celui qu'on a eu, nous. Dans la mesure où, nous, il fallait faire un geste pendant un an, le sublimer, avant de le porter sur quelqu'un. Bon, maintenant, tu ne peux plus faire ça. En plus, il y a quand même tout un tas d'outils, ce que j'appelle les outils. Tu as des boucliers, tu as des cibles, il y a tout un tas de matériels qui sont intéressants où on peut, c'est le grand mot aussi à la mode, de façon ludique, plus enseigner le karaté. Alors, est-ce que par cet enseignement-là, on peut aller au fond des choses ? Bon, c'est encore un peu ce que j'essaye d'approfondir. Mais voilà, je pense que c'est ça, tu vois, je lui enseigne un karaté à la fois avec des principes de travail, et puis avec un peu de technique de base pure, et beaucoup de travail en situation de distance. Les cibles permettent ça. Ça fait déjà un moment que j'ai commencé cette pédagogie. Bon, moi, dans mon groupe, si tu veux, je travaillais avec les professeurs, et c'est ce que je leur avais conseillé de faire. Stéphane Fauchard a commencé ça il y a plusieurs années, et les élèves comprennent beaucoup plus vite, quand même, finalement, avec cette pédagogie-là. Donc, je pense que, voilà, c'est pas un conseil à donner, mais si tu veux, donc, si j'avais quelqu'un à guider, comme mon petit-fils actuellement, c'est comme ça que je le fais. Tu vois, un peu un mélange de, on va dire, d'ancien et de moderne, quoi. De façon, on essaye toujours, en tant que professeur, t'as toujours une prétention, c'est de dire à mes élèves, moi, j'ai perdu du temps à travailler ça, à chercher ça, à mes élèves, je vais leur donner des clés qui vont leur permettre de gagner du temps. Alors, on fait gagner un peu de temps aux gens. Bon, malgré tout, il faut quand même, le facteur temps existe. On ne peut pas en faire gagner énormément, il faut que ça mature avant que ça ressorte. Mais voilà, donc, je pense que il faut maintenant une pédagogie dans le karaté qui soit une pédagogie adaptée, on va dire. Plus trop de qui ont, voilà, tu travailles, tu dis, quelqu'un, voilà, donnez un coup de poing dans une cible. Donc, il travaille, tu dis, voilà, regardez, si maintenant, vous faites ça comme ça, regardez, vous mettez votre pied comme ça, vous mettez ça, frappé, ah, c'est plus fort, vous voyez, c'est quand même meilleur. Bon, alors, tenez, allez, laissez tomber le pas haut, là, on va répéter 4-5 fois dans le vide, allez-y. Bon, et hop, on reprend le travail. Vous voyez, je pense que maintenant, je suis, enfin, je suivrai ce style de pédagogie. Peux-tu me parler de ta rencontre avec Takashi Shinjo-sensei ? Oui, mais dernièrement, avec Stéphane Fauchard, qui va, de plus, enfin, qui passe sa vie au Japon maintenant, donc il a eu l'occasion de faire venir quelques japonais et Jean Smith, qui lui aussi est un fervent d'Okinawa, lui aussi a décidé de retrouver son ancien professeur et de faire venir, donc j'ai repris des contacts avec quelques, ou des maîtres japonais ou des pratiquants de karaté, et c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans Kinjo-sensei, on a un parcours un peu commun, on est un peu, on va dire, un peu, maintenant, on est même complètement, on est en dehors des systèmes, je me retrouve beaucoup dans la méthode qu'il fait, dans ses recherches, j'ai à peu près les mêmes, bon, même si on les applique de façon différente, je pense qu'on sait très vite, on a très vite sympathisé ensemble et avec un véritable contact, et pour moi c'est un plaisir, un plaisir de partage, et de se retrouver avec des gens de, alors qu'on est de cultures entièrement différentes, de pays différents, et à travers une passion, et on voit qu'on travaille les mêmes choses en ayant, encore une fois, en ayant évidemment des approches à l'origine absolument à des milliers de kilomètres, enfin, d'écart, quoi, donc, donc ça, c'est, puis moi ça me conforte, moi je suis dans mon coin, je cherche, quand on cherche, on n'est pas sûr de trouver, donc quand on voit quelqu'un d'autre, il dit, ah bah tiens, lui il fait ça aussi, ah bah tiens, c'est pas mal, donc ça veut dire que, je suis peut-être pas trop à côté de la plaque, ou alors on est deux, donc, donc on est déjà un peu accompagné, donc voilà, avec Kinjo, c'est vrai que c'est un, un très bon moment, et, lui est content, je pense que lui aussi est content, et voilà, c'est, là il va, il doit faire un stage dans un mois, chez Jean-Smith, et, il m'a téléphoné en me disant que le matin, ils allaient faire un cours par Zoom, donc avec Kinjo, qui intervenait du Japon, donc je vais y aller, pour pouvoir lui dire bonjour, et qu'on se dise trois mots, un petit peu, parce qu'il devait revenir, et évidemment, que les histoires de Covid, il n'a pas pu. Pour toi, le futur et le karaté, ça donne quoi ? Ce que c'est, c'est des questions, toujours extrêmement difficiles, à répondre, quand tu es dans un poste de responsabilité, tu as ta vision de ta discipline, et tu fais des choix, bon, on dit, voilà, je vais aller dans tel sens, c'est seulement l'avenir qui te dit, si tes choix ont été les bons, les bons ou les mauvais, donc moi, pour l'instant, je ne vois pas trop, le karaté est devenu, comment dire, plus une activité de loisir, maintenant, tu le vois d'ailleurs, d'abord, ça tient quand même au karaté enfant, un pratiquant, quand je dis sérieux, c'est-à-dire un pratiquant, réellement assidu, quelqu'un qui cherche, tu ne vas pas lui dire, hop, stop, c'est le 15 juillet, on est en vacances scolaires, on arrête l'entraînement, puis on va reprendre dans deux mois, c'est quelque chose qui est absolument impensable, mais dans la société actuelle, pratiquement, quand tu as un club, tu es obligé de le faire, sinon, de toute façon, tu n'as personne, donc il faut vivre avec son temps, moi, je suis, je reviens à mon petit-fils, je lui dis, moi, je ne peux plus te donner de bons conseils, maintenant, parce que moi, je ne connais plus la société actuelle, moi, je vis à la campagne, avec, voilà, donc, je ne sais pas comment les gens pensent, je ne sais pas comment ils vivent, je ne sais pas combien ils gagnent par mois, donc, je ne suis plus dans le coup, je ne peux pas donner de conseils par rapport à ça, donc, voilà, la pratique du, l'avenir du karaté, honnêtement, je ne peux pas t'en parler, ce n'est plus, plus de mon ressort, je ne me sens pas, je ne vois pas quel, quel éclairage, je pourrais arriver à, à parler de ça. Merci de l'avoir écouté, maintenant, place à l'entraînement, car pour être un pratiquant, il faut pratiquer, alors pratiquons, ciao !